Salut alors, dans cette vidéo on va parler de SEO et plus précisément de menu SEO. Alors j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur notamment le méga menu SEO. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la regarder sur ma chaîne YouTube. Ici, tu as la vidéo, alors il y a un short, mais c'est surtout ici la vidéo méga menu SEO, voici l'avis de l'expert. Sinon, tu as le lien qui devrait s'afficher juste ici en haut pour accéder à cette vidéo. Donc la vidéo a duré 35 minutes, je t'invite à en prendre connaissance. Alors je me permets de refaire une vidéo dessus très rapide pour vraiment insister sur, on m'a déjà posé la question encore récemment, pourquoi, en gros, quelle est ma stratégie de menu ? Notamment un client de l'Académie, et j'en parle dans le programme de l'Académie, je parle notamment de comment faire un menu, je passe l'exemple d'un client sur un site e-commerce où j'avais dû batailler avec son agence web qui l'accompagnait pour ne pas faire de méga menu. Si tu prends l'exemple concret de ivrocher.fr, tu vois ici que c'est un des nombreux sites e-commerce qui a des méga menus comme par exemple les Marketplace. Tu avais notamment Cdiscount, la Marketplace, qui utilisait beaucoup le méga menu. Après l'objectif de Cdiscount, c'est vraiment en mode la foire fouille. Donc ça dépend vraiment des objectifs de ton site. Je ne pense pas que tu sois forcément une Marketplace. Le méga menu, ça peut avoir, attention, des avantages, ça n'a pas que des inconvénients, c'est juste qu'il faut en avoir connaissance. Tu vois par exemple ici, sur l'univers maquillage, tu as les différentes gammes de produits qui appartiennent à la thématique du maquillage. Teins, yeux, lèvres, ongles, etc. Et donc dans la thématique lèvres, on a rouge à lèvres, rouge à lèvres mat, gloss, etc. C'est bien pour l'aspect visuel. Tu as en un coup d'œil accès au rayon. Mais pour moi, c'est un peu la fausse boidinée. Pourquoi ? D'un point de vue marketing, tu entraînes un risque de confusion de l'utilisateur. C'est-à-dire que la personne qui arrive, donc là par exemple, sur l'univers maquillage, on va supposer que ça s'adresse à un public féminin. Une femme qui arrive ici sur un maquillage. Il y a deux possibilités. Un, elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire en l'occurrence, elle veut un rouge à lèvres mat, pas du gloss. Dans ce cas-là, on voit ici que déjà la typo, d'un point du marketing, je parle d'un point du marketing, la typo déjà n'est pas mise en avant. Elle va peut-être chercher un petit peu. Elle va être sujette à l'embarras du choix. Elle va se dire, ah ouais, peut-être finalement, gloss, ça peut être pas mal. Le crayon à lèvres, les accessoires, je vais aller fouiner un peu. Donc toujours ce mode la foire-fouille. Et là, tu vas dire en tant qu'e-commerçant, tu te frottes les mains, hum, c'est bien, je vais peut-être en profiter pour le vendre d'autres produits. Oui, sauf ce qu'il est possible aussi, c'est que du coup, elle s'écarte de son besoin initial, de ce pourquoi elle était venue à la base, le but initial, c'est-à-dire acheter potentiellement un rouge à lèvres mat. Elle va atterrir sur le rayon gloss. Il dit, ah ouais, non, finalement, ça ne correspond pas à ce que je veux. Peut-être qu'elle ne va pas retrouver le rouge à lèvres mat, elle ne va pas savoir comment faire. Ou alors peut-être tout simplement, elle aura zappé l'information initiale parce que tu lui auras présenté une nouvelle. Et donc du coup, le résultat de ça, c'est quoi ? C'est qu'elle va se casser et tu n'auras pas conclu ta vente potentielle. Mais par contre, tu auras ton beau méga menu. La deuxième chose qui est finalement liée, c'est qu'en entraînant un risque de confusion, tu perds ce côté focalisation. Le secret réside dans la simplicité. Les meilleures choses dans la vie sont les choses simples. Plus tu vas complexifier le processus d'achat, que ce soit au travers d'éléments visuels et graphiques, plus tu augmentes les risques de perdre ton prospect et donc de perdre la vente et donc de perdre le chiffre d'affaires. Ici, visuellement, c'est très joli, mais il y a trop d'éléments à traiter d'un point de vue visuel. Maintenant, au niveau SEO. Au niveau SEO, si tu optes pour le méga menu, tu as intérêt à pratiquer ce qu'on appelle l'offuscation. Pourquoi ? Parce que pour Google, ça a posé de sérieux problèmes. Google, c'est comme un humain, il a besoin de traiter une information de manière simple, il faut que ça soit carré. Si par exemple, toujours dans cet exemple, on est dans les exemples maquillage, et là, j'ai pris l'exemple d'une nana qui veut du rouge à lèvres mat, donc elle veut aller dans le rayon maquillage et dans la thématique, la sous-thème, lèvres, d'accord ? Elle veut un rouge à lèvres, un rouge à lèvres qui est un produit de maquillage. Ben, si tu, au lieu de lui proposer que l'univers, les liens de l'univers maquillage, et que les liens du sous-rayon lèvres, donc catégorie niveau 1 maquillage, catégorie niveau 2 lèvres, d'accord ? On passera ici sur l'horreur technique du survol, j'imagine, JS pour afficher le méga menu. Mets-toi à la place de la clientèle papi-mamie qui n'est pas forcément à l'aise avec la technologie, qui va être un peu perdu, dire « Ouh là, le menu, il déconne, ça marche pas, ça marche peut-être pas, bon ben je me casse ». Voilà, ça, il faut y penser aussi. Donc ici, il faut supposer aussi que la connexion soit suffisamment bonne, qu'il n'y ait pas de perte de paquet, une instabilité sur la connexion. Mets-toi également à la place de la personne potentielle, donc ton prospect potentiel, qui est à la campagne ou qui, pour une raison X ou Y, a une connexion pas satisfaisante, qui est sur, par exemple, un routeur 4G, la personne déménage, bref, peu importe, pour une raison X ou Y. Si ton site, parce que ça, qu'est-ce que ça fait un méga-menu ? Alors même si j'imagine des sites comme Yves Rocher, vous réoptimisez en amont via différentes techniques, CDN, etc., peu importe sur la technique. Mais toujours est-il qu'il y a une partie qui dépend du client. Il y a ce qu'on appelle côté serveur, côté client. Et donc ton client, s'il n'a pas une bonne connexion ou quoi, le méga-menu, s'il ne s'affiche pas correctement, il va se casser. Donc pour Google, pour la partie SEO, ici, si Google se prend une partousse, ce que j'appellerais une partousse de liens, c'est-à-dire qu'il y a plein de liens, ça ne va avoir que des inconvénients. De quelle thématique tu parles ? Si tu es, par exemple, sur la page, j'insiste sur la page, parce que Google raisonne avec des pages, avec un site, d'accord ? Un site, c'est un ensemble de pages. Tu es sur la page rouge à lèvres mat, toujours dans cet exemple, et que tu lui présentes des liens qui pointent vers rouge à lèvres, vers gloss, vers crayon, eyeliner, vers du fond de teint, donc du fond de teint qui n'a rien à voir avec le rouge à lèvres. Ok, si tu vas me dire que c'est un produit maquillage, il y a quand même une cohérence thématique, mais ce n'est pas la thématique dédiée, d'accord ? Et en plus de ça, pire que ça, tu vas lui proposer des liens en rapport avec le soin solaire, le bain douche, il va dire, mais c'est quoi ce bordel, ok ? C'est quoi ce bordel ? Il ne va pas savoir risque de confusion pour le bot, d'accord ? Google, il faut le guider. Comme l'humain, il faut le guider, il faut le prendre par la main. C'est du bon sens, finalement. Et donc ça, si tu fais ça, première chose, déjà, risque de confusion pour Google Bot. Donc, ça rejoint toutes les stratégies de maillage interne, de silos. Ça rejoint également, j'en parlerai dans une autre vidéo, il m'a posé la question encore récemment, un client qui m'a posé la question, un client de l'académie, de pseudo-experts qui se pignolent là-dessus, sur les problèmes de pagination. Je t'expliquais dans une autre vidéo que tout ça, c'est une vaste mascarade, comme l'analyse on-crawl et compagnie, comme les outils pour faire des beaux trucs de silos. On a l'impression que tu vas aller exposer une toile au musée Picasso. Je n'ai pas besoin de faire des toiles que je vais vendre dans un musée ou une œuvre d'art. Je fais ça avec mon cerveau, tout simplement. Et donc, si tu réfléchis de manière simple, pragmatique, tu vas à l'essentiel, tu vas voir qu'il n'y aura que des avantages. Tu vas éviter tout ce marasme d'informations véhiculées par des pseudo-experts qui ont des liens, qui ont des intérêts financiers là-dedans, parce qu'ils vendent leurs propres sous, leurs propres outils, où ils font copain-copain avec Pierre, Paul ou Jacques, et du coup, ça fait bien. Du coup, ils vont défendre les intérêts. Sauf que, quand tu penses, moi je pense pour l'intérêt du client, et toi en tant que client, en tant que personne qui veut apprendre les bonnes pratiques du SEO, comment ranquer tout simplement, ça c'est une illusion. Voilà, tout simplement, ça ne sert à rien. Donc, j'ai t'expliqué de manière simple, le méga menu, ça pose des problèmes à Google, tout simplement. D'accord ? Le deuxième problème, c'est qu'il y a une histoire, sans entrer dans les détails techniques, de ratio lien contenu. Et encore une fois, c'est du bon sens, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA en SEO. D'accord ? Si tu es sur la page rouge à lèvres mat, le contenu de la page doit parler de rouge à lèvres mat, pour que Googlebot, donc le bot, le robot de Google, comprenne que la page parle du sujet rouge à lèvres mat. Si sur cette thème, sur cette page qui parle de rouge à lèvres mat, tu lui serres tous ces liens qui n'ont rien à voir, du fard à paupières, du fond de teint, que sais-je encore, Google va se dire encore une fois, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? On n'est pas au souk, on n'est pas au bazar ici. D'accord ? Donc, il faut, si tu lui présentes 95 de liens, et que derrière ton contenu, il en fait 300, il y a un problème. Il y a un problème, parce que ton contenu unique, déjà, ce n'est pas bon. Tu vois, tu dilues, en fait, il faut toujours penser avec ce phénomène de focalisation. Et encore, le problème aussi, c'est que, alors ça, il y a des bidouilles techniques, j'en parle d'ailleurs dans l'académie. Pareil, rejoindre ce qu'utilise les CMS comme WordPress, Dot Clear, etc. Donc, à la base, c'est blogging. L'idée, c'est de mettre en avant le contenu, plutôt que les liens. Google, il parse une page HTML, il parse un document HTML, il va lire le DOM, de haut en bas. D'accord ? De haut en bas, de manière linéaire. Et ce qui se passe dans 99% des cas, c'est que tous ces liens navigationnels de menu, donc le méga-menu notamment, Google va se taper tous ces liens avant le contenu unique qui va parler de rouge à lèvres mat. Donc, Google, c'est une entreprise, pas philanthrope, il n'a pas que ça à foutre, il a des intérêts d'actionnaires à rémunérer, donc il va penser en termes de retour sur investissement. Ton site, il a des milliards de sites à traiter. Donc, si avant d'arriver au contenu unique qui va parler des rouges à lèvres mat, il doit se taper une farandole de liens qui n'ont absolument rien à voir et décortiquer ton site à ta place vu qu'il a autre chose à foutre, il va se dire, ok, je ne comprends rien à son site, tu vas tout me taper, ça va utiliser des ressources serveurs, donc ça va me coûter du pognon pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Donc, il n'a pas que ça à faire, il va trouver un meilleur site que le tien, c'est-à-dire un concurrent potentiel, un de tes concurrents, du coup, qui va mieux se positionner que toi parce qu'il aura utilisé des règles plus efficaces, plus efficientes en termes de SEO, mais toi, tu pourras éventuellement te contenter et faire part à ton directeur marketing que tu as un beau, joli méga-menu, voilà. Donc, le méga-menu, tu l'auras compris, c'est une ineptie complète, ok ? C'est intéressant dans certains cas. Donc, la règle que j'utilise pour un des clients que j'explique dans l'académie, dans le module e-commerce, je vais t'expliquer, je vais te faire des exemples concrets de menus simples, ce que j'appelle le menu en escalier. Alors, là, dans les exemples, ce n'est pas vraiment menu en escalier, mais l'idée est la même. Tu as, sur la thématique de la pharmacie, de la pharmacie en ligne, tu as notamment des acteurs comme la Santé.net et PharmaGDD. La Santé.net, tu vois qu'ici, là, on a le fil d'Ariane, pharmacie en ligne qui pointe vers la Homme. On a plusieurs thématiques, médicaments, par pharmacie, donc, en gros, par univers, le truc classique. Finalement, on a des verticales. Ici, quand on clique sur la thématique médicaments, qu'on retrouve ici dans le dossier virtuel, on a la sous-thématique dermatologie. Dans dermatologie, on a ça, d'accord ? Bon, ils ont changé d'un point de vue esthétique. Avant, c'était un menu classique. Bon, là, ils ont changé plus pour l'utilisateur d'un point de vue marketing, finalement, conversion, que ce soit plus centré visuellement. Je pense notamment, peut-être sûrement, par rapport au mobile, vu qu'il y a une grosse part de trafic mobile en ce moment. Dermatologie, tu vois ici qu'on a les sous-thématiques acné, cicatrisant, tatati, tatata, voilà, OK ? Donc, ce qui est intéressant, et ici, d'un point de vue marketing, on a, voilà, forme, pour qui ? Donc, ça, pour la conversion, etc. Je suis enceinte, on guide le parcours, le parcours d'achat, finalement, pour l'utilisateur, donc, le prospect potentiel. Voilà, tout simplement. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ici, par exemple, tu cliques sur « Allez, tu rasies », tu vas avoir un menu, tu vois, « Médicaments », d'ermatologie, tu rasies, tu n'as pas ici toute une farandole de choses qui sont proposées, comme, par exemple, les compléments alimentaires ici. Si tu veux des compléments alimentaires, tu vas sur l'univers des compléments alimentaires pour accéder à la sous-gamme des compléments alimentaires, d'accord ? Ici, on reste, finalement, focus, OK ? Bon, sur le site d'un client, moi, j'ai poussé ça plus loin en étant vraiment focus, c'est-à-dire que tu déroules, c'est pour ça que j'appelle « Venir, escalier », admettons, là, tu vas être sur la thématique « Médicaments », tu auras la thématique « Niveau 1 », « Niveau 2 », les sous-thématiques du niveau inférieur. Et quand tu es sur la thématique du niveau, admettons, « 2 », tu n'auras que les thématiques du niveau inférieur, niveau 3, etc., etc. Toujours pareil pour voir ce côté focus. Mais on le retrouve ici, voilà. Et ici, tu vois, qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'autre exemple de Yves Rocher ? On voit que visuellement, c'est beaucoup plus simple, d'accord ? Alors, certes, d'un point de vue visuel, d'un point de vue design pur, ça en jette moins, c'est un petit peu moins sexy, tu ne vas peut-être pas forcément avoir ton exposition à Galerie d'Art. Mais par contre, ça fait le taf, tout simplement, ça fait le taf. Vu que c'est simple, tu as tout le monde qui va pouvoir y accéder, tu n'as pas la papi et la mamie de 80 ans qui va pouvoir, s'il arrive à aller sur Internet, il va pouvoir aller sur ce site, être en capacité de commander parce qu'il a affaire à quelque chose d'un site fonctionnel, simple, qui ne va pas lui remettre, chercher à lui remettre plein la vue, mais qui va tout simplement chercher à répondre à son besoin. Voilà ici, on peut avoir un autre exemple, médicaments d'hermatologie, donc la sous-télésion rubrique des infectants, donc on est sur un niveau, alors ça, on va compter le niveau zéro, donc niveau 1 ici, niveau 2, niveau 3, etc, etc. Voilà. Sur un autre site, un autre acteur, PharmaGDD, toujours sur la thématique pharmacie en ligne, pareil, médicaments, santé, soins, hygiène, beauté, bon, tout le monde se copie ici un petit peu, je connais très bien cette thématique, ils ne sont pas très novateurs à ce niveau-là. Voilà ici, tatati, tatata, lui c'est pareil, je le connais très bien, il a changé, il a présenté ça sous forme de menu, bon, il a fait comme ça, tu vois, il n'y a pas trop d'originalité là-dedans, mais bon, ce qu'il est guide, c'est le pognon, mais on voit que ça fait le taf quand même, irritation de la peau, voilà, tac, acné, chute de cheveux, ça le mérite au moins d'être clair, on voit que le point commun entre ces sites-là, c'est quoi ? C'est qu'on est sur des sites visuellement très simples, d'accord ? C'est des sites qui sont simples et donc du coup faciles, rapides à charger, visuellement, il n'y a pas de surriture, mais ça fait le taf, c'est clair, médicaments, tac, on sait là où on veut aller, coup de soleil, tac, bon, il y aurait des choses à faire d'un point de vue design, on pourrait augmenter les contrastes sans forcément avoir recours à des trucs méga menus et compagnie, mais faire des efforts là-dessus, mais déjà sur le principe, là je parle plus d'un point de vue marketing, mais déjà, on a une navigation, c'est ça qu'il faut retenir finalement dans cette vidéo, une navigation, fluide, simple, fonctionnelle, et à la fois pour le marketing et pour le SEO également. Google, quand il arrive là-dessus, il comprend, ok, je suis sur la thématique médicaments, dermatologie, tac, 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 ok, je n'ai pas tous les autres, si je veux aller voir la thématique bébé grossesse et toute la gamme, je vais d'abord aller sur bébé grossesse, etc. Ok ? Après, il y a la règle des trois clics, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, tu verras qu'il y a des manières encore une fois très simples, ce qui rejoint les problématiques de pagination, d'appliquer des actions simples, de bon sens, sans pareil, encore une fois, tomber dans des espèces de délires, de délires mentaux, voilà, d'aiatola à ce niveau-là. Pareil, ici, un autre acteur, pharmachopie, pareil ici, on va cliquer sur la thématique médicaments, donc on va avoir le niveau, les niveaux 2, douleurs fièvres, patati patata, tu vois, on n'a pas de méga menu, on va sur douleurs fièvres, donc là, c'est un menu en escalier, douleurs fièvres, on a les autres, douleurs musculaires, patati patata, tu vois qu'ici, on n'a pas les autres niveaux médicaments, voilà, bon, j'en dirai pas plus à ce niveau-là, voilà, c'était, il faut te faire voir un exemple concret, appliquer ce que j'appellerais le principe de rétention, voilà, tout simplement, ok ? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a plu, like, c'est un de la force, abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos sur le SEO, sur le business en ligne en général, si tu veux construire un business qui te rend libre et indépendant, je t'invite à rejoindre ma newsletter, tu retrouveras le lien juste en dessous dans la description, je viens également de lancer un nouveau canal Telegram privé, dans lequel je partage mes idées du moment, c'est tout simplement un bloc-notes, un espace fourre-tout, où tu retrouveras tout simplement le quotidien d'un entrepreneur, si ça t'intéresse de savoir tout ce qui me passe par la tête, comment accéder à ce canal Telegram privé, c'est tout simplement possible, en rejoignant ma newsletter, tu verras que dans les prochains mails, tu auras le lien d'accès au canal Telegram, tout en bas des mails, dans les signatures, voilà par exemple la signature d'un de mes derniers mails envoyés, ici les formations, la chaîne YouTube et le canal Telegram sur lequel tu pourras le rejoindre. A l'attention, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Sébastien de SEO4Maker, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada